En viticulture, on commence à utiliser des filets contre les insectes pour plusieurs raisons. La première partie d'utilisation des filets est vraiment orientée pour la récolte, pour protéger les grappes contre les ravageurs qui peuvent intervenir à ce moment-là, que sont les coccinelles, que sont les guêpes. Ces dernières années, on se met à travailler aussi avec des filets plutôt en cours de saison, contre d'autres types de ravageurs qui viennent cette fois-ci non plus affecter la récolte, mais affecter le feuillage. On a deux insectes ravageurs, le scarabée japonais qui attaque les vignes en juillet et qui mange une bonne masse foliaire, et on a aussi les coccinelles asiatiques qui sont présentes lors de la vendange et qui endommagent pas tant la vigne, mais les fruits eux-mêmes, puis la récolte qui prend un goût pas intéressant. On a décidé il y a environ quatre ans de se tourner vers les filets anti-insectes, car on trouvait qu'on avait une population de plus en plus accrue de punaises, et on voyait que surtout dans les variétés de rouge, les punaises perçaient des petits trous sur les baies de raisins quand ceux-ci changeaient de couleur, donc au mois d'août en général, et que ça, ça invitait d'autres insectes à venir jouer dans nos raisins, donc des guêpes, des mouches, éventuellement des drosophiles aussi. Évidemment, ça pouvait entraîner la pourriture des raisins et aussi parfois des piqûres assez tiques, donc un côté vinaigré qui était vraiment indésirable. Et on a réalisé que du même coup, il y avait aussi des années où on avait les coccinelles qui étaient très présentes, qu'on gardait les coccinelles à l'équerre en même temps. Bien, c'est sûr qu'au moment de la vendange, quand on retire le filet, on voit tout de suite évidemment que les grappes sont saines, sont fermes, sont belles, il n'y a pas de tri à faire. Donc évidemment, il y a un gain là qui est vraiment intéressant pour le cueilleur et également aussi après pour la transformation, on voit qu'on peut tout transformer finalement, qu'il n'y a rien qui est abîmé, donc ça, c'est vraiment intéressant aussi. Donc il est encore dur de dire à quel point la pratique est rentable et parfaitement équivalente au coût des pesticides qui étaient anciennement utilisés, si on le regarde juste d'un point de vue financier, mais d'un point de vue des impacts recherchés, amélioration de la qualité du rendement, amélioration du développement du feuillage, les résultats sont déjà au rendez-vous aujourd'hui. L'utilisation des filets impacte vraiment directement le nombre d'utilisations d'insecticides qu'on peut avoir à faire dans une saison dans un vignoble. En fonction du ravageur qu'on va cibler, on peut sauver de 1 à 2 traitements si on regarde la période de la grappe pour les aspects plutôt coccinelles, guêpes qui attaquent les raisins. Mais cela peut monter à beaucoup plus quand on considère vraiment les ravageurs de milieu de saison, comme le scarabée japonais, où on va avoir une période d'action beaucoup plus longue de début juillet jusqu'à fin août. Donc on peut penser à 3-4 opérations qui pourraient, dans les cas les plus extrêmes, être nécessaires, qui seraient dans ce cas-là à éviter par les filets. Dans les vignobles, en général, les filets sont installés sur un rang, donc on dirait mono-rang. J'ai vu un cas où il y avait plusieurs rangs qui étaient couverts par les filets. Donc là, dans ce temps-là, on va avoir une plus grosse structure. Parfois, on peut passer avec le tracteur sous les filets. Mais ce qui est surtout fait dans les vignobles, pour l'instant, c'est le filet mono-rang, donc qui est installé seulement sur un rang. C'est sûr que quand on décide d'installer des filets anti-insets, c'est des équipements qui coûtent très cher. Donc on ne veut pas abîmer les filets, on veut évidemment pouvoir les utiliser le plus longtemps possible. Donc c'est vraiment important, selon notre type de palissage, de s'assurer. Nous, on met tout simplement des balles de tennis au-dessus de nos poteaux de métal, pour donc, quand on les met et qu'on les retire, le filet glisse sur les piquets de palissage, au lieu de s'accrocher et de se déchirer. Il a été relativement facile de passer à l'utilisation des filets contre les insectes dans les vignobles. Car ce sont déjà des entreprises agricoles qui utilisent des filets, des filets à oiseaux, pour protéger leur récolte qui est très, très convoitée par tous nos amis à plumes qui tournent autour des vignobles. Donc c'est naturellement assez simple dans un vignoble d'utiliser des filets, c'est prévu pour, par le système de palissage, par les fils qui sont en place, c'est assez rapide à mettre en œuvre. Là où une difficulté est visible et des améliorations auront sûrement lieu à l'avenir, c'est lorsque l'on souhaite protéger des très jeunes vignes l'année de leur implantation, où le système de palissage n'est pas toujours en place immédiatement en même temps que les vignes sont plantées. Dans ce cas-ci, on pourrait, pendant les premières semaines à installer le palissage, être amené à avoir des insectes qui nous posent problème. On serait donc à même de bien planifier nos opérations si on a un historique dans ce sens. Et on utilisait déjà, depuis quelques années, des filets pour les oiseaux. Alors on avait déjà mécanisé l'installation et désinstallation des filets. Pour les filets anti-insectes, c'est à peu près la même chose. Donc on déroule les filets sur le rang, on les attache en dessous et puis on reroule avec un autre appareil mécanisé. La variation entre les deux, c'est pas mal la main-d'oeuvre qui doit le faire parce que le filet anti-insectes, on doit refermer beaucoup plus étanche en dessous. Ça veut dire qu'on couvre complètement la vigne et en dessous, on va refermer pour bien empêcher la pénétration des insectes. Alors que les oiseaux, c'est une barrière qui est refermée de temps en temps, mais ça n'a pas besoin d'être aussi étanche. Fait que c'est plus long à installer. Il y a plus de petites clips s'installer. Mais pour ce qui est des moyens d'installation physique, c'était à peu près la même affaire. En général, l'installation des filets anti-insectes se fait au moment où les raisins changent de couleur, donc ce qu'on appelle la veraison en viticulture. C'est généralement début, mi-août et nous donc c'est principalement sur les variétés de raisins rouges qu'on en installe. Et ensuite, on les enlève le jour de l'avendange parce qu'on les laisse vraiment jusqu'à l'avendange. On veut que les raisins soient protégés parce que, bon, oui, ils protègent des insectes, mais sur la fin du parcours, ça peut également aider à protéger des ratons laveurs ou des autres petits ravageurs qui ont envie de venir manger des bons raisins meux. Une fois que les filets sont installés, ça va être beaucoup plus difficile de faire le désherbage mécanique puis de s'assurer que les grappes sont bien aérées. En viticulture, l'aération de la zone de grappe est vraiment prioritaire. Peut-être qu'il y a un doute sur la réduction de l'aération dans la zone de grappe à cause des filets, mais il est bien évident que beaucoup d'autres mesures sont à prendre en considération avant de penser que le filet peut poser problème. Désherber les vignes, effeuiller la zone de grappe, rogner le feuillage, il y a tout un tas d'autres éléments absolument à mener à bien avant de penser que peut-être les filets pourraient venir poser un problème à ce niveau-là. Les défis qui sont associés à l'utilisation des filets, c'est que premièrement, ça prend quand même pas mal de main-d'oeuvre pour les installer. Et une fois qu'on va installer les filets, ça va être difficile d'aller faire des interventions en dessous des filets. Donc, si on a des traitements phytosanitaires à faire, comme des traitements contre les maladies de la vigne, souvent, on va préférer ouvrir les filets pour faire les traitements. Puis aussi, le désherbage mécanique, l'effeuillage, toutes les opérations qu'on a à faire sur la vigne, ça va être beaucoup contraignant. L'utilisation des filets durant la saison est vraiment très prisée des producteurs en régie biologique, puisque les ravageurs comme le scarabée japonais, altise, cicadelle, tous les autres insectes qu'on peut avoir à ces périodes-là nécessitent des insecticides qui coûtent très très cher quand il y en a, voire n'ont pas d'insecticides disponibles. C'est pourquoi vraiment, pour cette partie de la saison, les filets ont pris tout leur sens en régie biologique. Par contre, en culture conventionnelle, bien là, ça va être très intéressant pour réduire notre utilisation de pesticides. Donc, plusieurs producteurs sont très sensibles à ça, puis ils vont préférer utiliser des filets, surtout quand on approche de la récolte. En fait, on ne souhaite pas faire d'intervention sur les raisins. Le défi principal, c'est le coût. C'est beaucoup, beaucoup plus coûteux que les filets anti-oiseaux. Ça fait que ça, c'est ce qui nous limite dans l'utilisation, sinon j'en aurais sur une plus grande surface. Dans les vignobles, la pression des insectes, pour l'instant, est relativement faible. C'est surtout à l'approche de la récolte qu'on va utiliser les filets. Mais ce n'est pas impossible que la pression des insectes augmente à un point où on pourrait en avoir besoin davantage. Puis aussi, on a vraiment un engouement pour l'agriculture bio dans nos vignobles au Québec. Donc, c'est vraiment un outil à considérer en agriculture bio. Merci. 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 Merci.